Chers participants, je m'appelle Catherine et je travaille à l'IDEP à la division Formation et Recherche. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à la formation en ligne de l'IDEP sur la transition bas à carbone post-COVID-19. Les objectifs de cette formation seront, entre autres, de fournir des informations sur les programmes de développement mondiaux et africains et leurs contestations, y compris les questions entourant les objectifs de développement durable, les ODD, le cadre de Sendai, l'accord de Paris notamment, le nouvel agenda urbain, l'agenda africain 2063, entre autres. Il s'agira aussi comme objectif de fournir des informations sur les arrangements institutionnels mondiaux et de l'Union africaine et les processus d'établissement d'adenda aux politiques mondiales. Développer aussi des connaissances sur les liens entre le COVID-19 et le changement climatique. Comprendre les concepts et les politiques de transition bas à carbone, juste et durable, dans le contexte de COVID-19 et du changement climatique. Ainsi qu'on explorait les avantages, tout comme les désavantages, pour les économies africaines. Il s'agira également comme objectif de renforcer les capacités de négociation sur les faibles émissions de carbone et le climat, en vue de promouvoir une croissance africaine durable qui inclut l'économie bleue, océanique plus précisément, préparer le continent africain et les principales parties prenantes à la transition mondiale vers net zéro d'ici 2050, renforcer les capacités d'analyse, de suivi et d'évaluation des voies et trajectoires de développement sobre en carbone. Compte tenu de cela, nous nous attendrons à la fin de cette formation, que vous soyez en mesure de comprendre de manière holistique les liens entre les programmes de développement mondiaux et africains sélectionnés, que vous soyez en mesure de réaliser et différencier les catastrophes telles que la pandémie de COVID-19 et le changement climatique dans le contexte en vue de mieux reconstruire et construire en avant, saisir les phénomènes entourant les transitions bas carbone juste et durable et appliquer les connaissances pour mieux préparer les économies aux transitions. Il s'agira aussi de comprendre le rôle central de l'énergie verte dans la transition à faible émission de carbone et comment cela affectera les économies africaines. Examiner et ajuster les engagements de l'Afrique dans les négociations climatiques et autres pour la protection et la défense des intérêts africains, mais aussi plaider clairement en faveur du renforcement des capacités africaines pour atténuer les inégalités mondiales entourant la réduction et la gestion des risques de catastrophe, qu'il s'agisse soit du changement climatique ou d'autres pandémies. Et enfin, analyser, suivre et évaluer les initiatives de transition justes et sobres en carbone, y compris les options énergétiques et durables. À la fin de chaque module, vous serez évalué et un bon score vous permettra d'accéder au module suivant. Un examen final vous sera également soumis pour tester votre connaissance globale de la formation. Nous serions aussi ravis d'avoir vos retours, donc ne surtout pas oublier de remplir le questionnaire d'évaluation pour nous permettre de recueillir vos avis et améliorer nos programmes de renforcement des capacités. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne formation et vous dis à très bientôt pour le premier module.